Allez tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une storytime parce que j'ai attrapé la COVID. Donc en ce moment, je ne peux pas vraiment faire de vidéos où je sors, je ne peux pas aller m'acheter du matériel pour faire des vidéos et je ne peux pas inviter personne. Donc quoi de mieux qu'une bonne vieille storytime pour vous divertir? Donc j'allais me demander sur mon Instagram, j'allais donner deux choix de storytime et vous êtes très nombreux à m'avoir demandé les deux. Donc voici une des deux qui s'intitule « La pire bosse que j'ai eue de ma vie ». Elle était vraiment très spéciale, elle était très méchante, elle a voulu me poursuivre. C'est un bon point pour commencer la storytime, j'espère que ça remet l'eau à la bouche parce que ça commence. En début de pandémie, vraiment en début, moi je me cherchais une job parce qu'il n'y avait plus d'école. Vraiment le premier lockdown, il n'y avait plus d'école, tout le monde était genre en catastrophe. Je cherche une job et moi, ma meilleure amie qui a toujours habité proche de chez nous, travaillait en restauration. Et moi qui est vraiment passionnée de cuisine, je me suis dit « Je vais aller appliquer là, je vais travailler avec ma meilleure amie. » Ça va vraiment être le fun. Elle, ça faisait déjà un an, je pense, qu'elle était là-bas. Donc je me dis « Parfait ». Donc je m'en vais porter mon CV et tout. Au départ, c'est un gars qui m'avait fait mon entrevue et tout. Et il avait l'air vraiment gentil, très sympathique. J'aimais vraiment son vibe. Mais quand j'ai été engagée, ce gars-là avait été renvoyé. Fait que je suis comme « Ah, merde ». Donc j'annonce la bonne nouvelle à ma meilleure amie. Et elle me dit « Pascal, dans le fond, je viens de quitter l'emploi. » « Dans le fond, la journée que tu rentres, la journée que tu s'avanges, c'est avec ma dernière journée. » Là, je suis comme « Chris, ok. » Genre, je suis venue en grande partie pour travailler avec toi. Et là, elle me dit « Moi, je ne suis plus capable, genre, de ce job-là. Je fais des crises de panique à chaque jour. J'en pleure. Genre, je ne suis plus capable de me présenter à la job. » Moi, je... Tu sais, je sais que ma mère amie, elle a fait vraiment beaucoup d'anxiété. Fait que je me dis « Ok, tu sais, c'est peut-être ça. C'est sûr que la restauration, c'est vraiment, vraiment très rushant. » Fait que tu sais, je comprends. Puis, c'est ça. Je me dis « Bon, moi, j'ai été engagée, pareil. » Fait que je vais y aller. Je commence ma job. Elle me dit d'arriver au restaurant à 10h. Tout habillé en noir. Tu sais, quand elle n'a pas encore d'uniforme, j'ai souvent tout habillé en noir. Donc, j'arrive. Et elle arrive à 10h30. Donc, ça fait 10h que j'attends dehors parce que le restaurant est barré. Elle arrive. Elle ne me regarde même pas. Elle ne me dit même pas « Allô ». Elle me dit « Tes bas dépassent. » C'est comme « Ah, oui. » J'y rentre. Là, elle finit par se présenter. Mais tu sais, déjà, ça part mal. Tu sais, comme... Déjà, je me sens comme mal parce que mes bas dépassent. Est-ce que je devrais me sentir mal pour ça? Mais, tu sais, ce n'est pas vraiment un bon vibe. C'est comme... Tu sais, elle est vraiment déjà frustrée. Ça fait un peu peur. Elle commence à me montrer la job. Tu sais, elle est vraiment, vraiment très piquée. Tu sais, comme... Mettons, je coupais des concombres. Tu sais, c'est comme... Ben là, il ne faut pas que tu les fasses trop minces, tes concombres. OK. Ils sont-ils trop minces? Non, ben il ne faudrait pas que tu les fasses trop minces. OK. Je suis sorti tout le temps, tout le temps, tout le temps, des critiques sur tout. Sur la vaisselle, sur les couteaux, sur comment te couper des choses, sur comment t'as attaché tes cheveux, sur tes vêtements. Littéralement, dès qu'elle passait à côté de moi, le stress montait et je me tenais les fesses serrées. Tu sais, comme... Il n'y avait rien qui était fait correctement. OK. Puis, ce n'était pas juste pour moi. Ce n'est pas parce que je n'étais poche à ma job. C'était littéralement avec chaque employé. OK. Dans tout restaurant, il y a la MAPAC qui vient faire des inspections pour voir si tout est salubre. Nous, on était le restaurant qui était toujours le meilleur noté par la MAPAC parce que justement, elle était vraiment très piquée là-dessus et ça, c'est bien. mais moi, ça fait à peu près deux semaines que je travaillais là-dedans et j'avais fait des bols poquets. Donc, j'avais fait des bols poquets et je les avais mis dans le frigo. Et là, les inspecteurs... En fait, il y a eu les inspecteurs dans ma MAPAC et il y a eu les inspecteurs de la chaîne de restaurant dans laquelle j'étais, que je ne vais pas nommer, qui est venu aussi faire son inspection à même temps. Donc, là, il vient, il ouvre le frigo et j'avais oublié de mettre du caviar sur le dessus du Massago, ça s'appelle des oeufs poissons orange sur les poquets. Donc là, il le dit à la boss et là, la boss hurle dans tout le restaurant, bon, Pascal, t'as oublié de mettre les oeufs poissons, tu vas nous faire perdre des points. Puis, elle faisait tout le temps me tirer à la fin des trucs fucking chics qu'elle disait pour faire ça à moi que ça n'a pas chier, ce qu'elle disait, mais c'est ta chier, tu sais. Fait que là, moi, ça fait genre une semaine et demie, deux semaines, donc je suis là, tu sais, comme oui, j'ai oublié de le faire, mais comme t'es-tu obligé de le gueuler devant l'inspecteur, puis dans tout le restaurant, tu sais, je suis rouge, je te marre, là, tu sais, je suis pas bonne, puis elle aimait vraiment ça, tu sais, nous mettre dans des situations quand même. Et là, arrive que, parce qu'il fallait peser tous les aliments, puis il y en avait un qui avait été mal pesé. Donc là, le monsieur va le dire à ma boss, puis là, elle dit. Ah, ça là, c'est Rosalie, hein, et qu'elle ne sait pas compter, elle, hein. Elle a tout le temps de la misère avec ses marques. Rosalie, non, non. Là, l'inspecteur s'en va, puis il y a un autre employé, elle vient la voir, puis comme, ben, tu sais, je veux pas te faire la peine, mais c'est pas Rosalie qui a fait ça, tu sais, c'est toi qui les a mal calculés, tu sais, c'est toi qui les a mal pesés. C'est comme, ben, mais là, je n'étais pas pour dire que c'était moi devant l'inspecteur. Donc, elle a dit que c'était un autre employé, elle a pas eu de misère à gueuler dans tout le restaurant, c'était Pascal qui avait donc pas mis les oeufs de poisson. Mais elle, c'est elle, non, non, non. Elle était très égoïste, c'était vraiment comme, moi, maman, maman. D'ailleurs, elle ne travaillait aucune fin de semaine, aucune, aucune. Si quelqu'un avait besoin de se faire remplacer, elle n'était pas là. Elle avait un chalet où elle se louait des campings, mais, non, non, elle pouvait pas manquer ses fin de semaine, donc on avait jamais de fin de semaine de libre. C'était vraiment pas louche, là. Mettons, il y avait quelqu'un que son grand-père était en train de mourir, puis t'étais comme, ben, il est pas encore mort, fait que, hein, tu peux rentrer à la job. Même quand on était malade, à un moment donné, mon amie qui avait quitté, t'sais, c'était pour ça aussi qu'elle avait quitté, là, on pouvait pas vraiment avoir de congé maladie, là, t'sais, il y avait une fille, à ma job, elle faisait de la fièvre, elle l'a faite rentrer avec de la fièvre, parce que si t'étais négatif à la COVID, peu importe c'est quoi l'autre maladie que t'avais, elle te faisait rentrer, ta fille a donné des streptococs à trois autres employés, dont moi. Très le fun. Comme, t'sais, on est dans la nourriture, là, t'sais, tu peux pas donner des streptococs à tous les clients, là, t'sais, c'est dégueulasse, là. Genre, on avait pas de repos, là, t'sais, comme... Même moi, à un moment donné, j'étais en train de me faire... j'étais en attente de résultats de COVID, parce que je faisais, t'sais, comme 40 de fièvre, genre, j'allais vraiment vraiment pas bien. Moi, quand je suis malade, j'ai fait énormément de fièvre, là, comme... Je pète des scores de fièvre. Elle est allée texter à d'autres employés, et je sais pas pourquoi elle faisait ça, parce qu'on était tellement soudés entre employés, genre, on était toutes amis. Puis elle bichait dans nos dos, dans notre dos, à d'autres employés, mais comme tous les employés s'en parlaient. Puis elle est allée dire à d'autres employés, là, moi, je suis sûre que Pascal a fake, c'est même pas vrai qu'elle a... qu'elle est en attente de COVID, elle veut juste pas rentrer, elle est juste paresseuse, non, non, non. Elle bichait tout le temps dans le dos des autres employés. Tout le temps. Et en plus, quand elle était pas là, parce qu'elle était occupée la fin de semaine, elle était pas assez occupée, ça a l'air qu'elle avait du temps de nuit, parce qu'elle regardait en permanence les caméras de surveillance. Donc, peu importe où elle était, elle avait son seul déconnecté aux caméras de surveillance, ce qui est illégal, parce que les caméras de surveillance, c'est senti d'être juste regarder quand il y a, mettons, un vol, quand il y a quelqu'un qui défonce la vitrine. Elle le regardait en tout moment pour voir si on était pas en train de flâner, pour voir si on faisait tout correct. Donc, ça arrivait à plusieurs reprises qu'elle a appelé, mettons, mettons, à un moment où on avait mis le porte-poussière sur un comptoir, le téléphone sonne. Qu'est-ce que tu fais à mettre ça sur le comptoir, nanana? Puis là, on est comme, à nous check, là, genre, on se sentait observées en permanence, genre, elle était tout le temps là, même quand elle était pas là, là, t'sais. Fait comme, de prendre des pauses ou de regarder notre cellulaire, même s'il n'y a pas de clients, ou des fois, elle voyait qu'on parlait, puis elle trouvait qu'on parlait trop, elle appelait. T'sais, comme, on avait pas de chance, là, on avait pas de... Aussi, elle volait les tirs, je vais vous expliquer un peu comment elle les volait, sneaky, là, elle partait pas avec la banque. Dans le fond, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle séparait les tirs en pourcentage. Donc, si elle, elle a été là 50% de la semaine, elle prenait 50% du type de la semaine. Sauf que cette bosse-là, comme je vous ai dit, elle faisait pas des fins de semaine, là. Mettons, moi, je travaillais jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche, qui sont les journées les plus, les plus intenses, parce que les gens sont en congé, ils veulent manger, ils veulent, t'sais, ils viennent le plus au restaurant. Ben, moi, je touchais comme peut-être 30-60$ par semaine, quand je devrais en toucher comme 200, t'sais. Puis, elle, elle faisait les matins de semaine, quand le restaurant était fermé, elle préparait le restaurant, mais elle avait personne, t'sais, elle avait aucun client, mais elle prenait quand même 50% du type. Puis, ça fait pas de sens, parce que, t'sais, quand tu reçois un type, c'est un client qui dit, moi, j'ai aimé la personne qui m'a servi, j'ai aimé la personne qui était à la caisse, elle était sympathique, elle était nonante. Mais, elle, elle m'envoie pas de client, fait que, t'sais, je suis désolée, mais comme, t'as pas de type si t'as pas parlé au client, si t'as pas, comme, t'sais, je comprenais pas, genre, fait qu'elle, elle prenait tout cet argent-là, puis nous, il nous en restait full pas. C'était vraiment pas équitable, t'sais, c'était vraiment pas une bonne façon de séparer les types, genre, personne trouvait ça legit, c'était juste ça qu'elle faisait. Elle était aussi très raciste. Là, je suis désolée, genre, c'est dégueulasse ce qui est sorti de sa bouche, ce n'est pas mes mots, mais il y a des gens qui sont venus porter leur CV, c'est souvent moi qui les recevais, puis j'allais lui donner. Elle m'a dit des choses comme, moi, j'ai pas engagé d'asiatique parce qu'il y a-tu quelque chose de plus sale qu'un chinois? Elle m'a dit, moi, j'engage pas de noirs parce que c'est des voleurs et parce qu'ils crient tout le temps. Elle voulait pas non plus engager d'hommes parce qu'elle disait que c'était des gens, c'était des... les hommes laissaient tomber tout le temps leur job, que c'était des fénéants, que c'était normal. Donc, dans le fond, la squad, là, ceux qui travaillaient dans ce restaurant-là, c'était juste des filles caucasines. Genre, il n'y avait pas de diversité du tout. Il y a eu une noire qui est venue travailler et elle a travaillé, je pense, même pas un mois. C'est la seule fois que je l'ai vue donner une chance, genre, à quelqu'un de couleur. Genre, ça n'avait vraiment aucun sens, puis comme... Tu sais, j'essayais des fois, tu sais, mais on me parlait dessus, puis je disais, ben voyons, tu sais, dis pas ça, non, maman. Mais comme... Tu sais, je pouvais rien faire, là, c'était ma bosse, là, puis c'était genre... Tu sais, j'avais beau lui dire de pas dire ça, elle sortait tout le temps des conneries les plus connes après les plus connes. Elle était d'origine italienne, genre, sa famille était italienne. Puis tout ce qui était pas italien, on dirait, c'était de la merde, là, tu sais, la culture québécoise, c'était de la merde, les Québécois, c'était des BS, les gens... Tout, tout, tout était de la merde, ok? Genre, c'était du beau racisme, tu sais. Tout le staff quittait, genre, littéralement, il y avait une nouvelle fille à chaque deux semaines, puis elle quittait après, genre, quelques jours, le nombre d'employés que j'ai vu pleurer, là. Genre, à un moment donné, on avait une conversation entre tous les employés, puis une fille, elle a dit, moi, il y a pas un chiffre que je reviens pas chez nous puis que je pleure pas, là, genre, il y en a pas un, là, comme... C'était des conditions de merde, totalement. Moi, je suis restée un an, vraiment, pour l'équipe, parce que j'aimais tellement les filles qui travaillaient là-bas. J'étais vraiment dans mon élément, dans ma cuisine. Mais dès que j'avais des chiffres avec ma bosse, là, j'avais tout le temps mes larmes aux yeux, j'avais le stress dans le tapis, là, genre, ça allait vraiment pas. Et là, arrive le bout où elle a voulu me poursuivre. En fait, j'ai décidé de démissionner à un moment donné, parce que je commençais YouTube, ça devenait autant payant que la job que j'avais, puis je pouvais faire ça de chez nous sans avoir de bosse de merde de même. Donc, j'ai quitté, puis j'ai dit, regarde, je te donne même pas de délai de quand je m'en vais, quand tu vas avoir trouvé quelqu'un pour me remplacer, je vais m'en aller. Tu sais, je te laisse vraiment, genre, tu sais, prends ton temps pour trouver ton stack, parce que je savais qu'elle m'en trouvait pas, je savais que ça allait la mettre dans la merde, que je parle. Et somehow, même si j'ai été vraiment gentille sur ce point-là, elle a réussi à bicher contre moi, contre des employés, que j'ai su. Donc, je lui ai dit, genre, ciao, bye, genre, je m'en vais. Mais j'ai pas été méchante avec elle, tu sais, j'ai juste dit, je vais m'en aller ce dimanche, tu sais, ça va être ça. Ça fait déjà plus que deux semaines que j'avais dit que je partais. Donc, j'avais déjà laissé du temps, ok. Et quelques jours après, j'ai allé chercher, justement, de ce restaurant-là, de la nourriture, et j'avais fait une vidéo TikTok, là, je vais pas vous dire laquelle, mais quand j'ai filmé ma vidéo TikTok, dans le fond, on voyait, dans le coin du frame, genre, on voyait la boîte avec le nom du restaurant. Elle m'appelle, en furie, tout le monde me texte, appelle la bosse, appelle la bosse, et t'en crisse après toi, et t'en crisse, je comprends pas, appelle, appelle. Moi, je stresse, je l'appelle, je suis comme, allô? Elle est comme, t'es-tu conne? Toi, tu décides de mettre la marque de la compagnie sans m'en parler dans tes vidéos? Oh, nanana, nanana! Là, je suis comme, oh my God, t'sais, je suis désolée, j'avais pas, j'avais pas vu ça, t'sais. Là, t'es comme, là, là, je l'ai envoyée au bureau au chef, y'a des avocats qui vont te poursuivre pour ça, nanana, nanana. Moi, je suis même une, comme, brailler, je suis en train de paniquer, je suis comme, voilà, yondon, genre, je comprends rien, là. Hé, comme toi, là, tu sais, c'est juste botché ta job, pis là, que t'es partie, tu t'en calises, pis tu fais de la merde, pis là, nanana. Elle, genre, j'ai broillé au téléphone. Là, j'ai appelé mon père, mon père a dû appeler le bureau chef de la compagnie de restauration. La compagnie de restauration m'a dit, je comprends pas c'est quoi il y a de ma vie dans cette vidéo-là, ça nous fait de la pub, et en effet, pour avoir une apparition sur mon TikTok, vous m'avez déversé, comme, quelques milles, t'sais. Comme, là, je l'ai faite sans faire exprès, genre, poursuis-moi pas pour ça, genre, je comprends pas pourquoi tu me poursuivrais pour tout ça. Bref, j'ai décidé, finalement, de porter plainte au bureau chef, tant qu'à l'avoir au téléphone, et il y a eu une inspection sur elle, je sais pas comment ça s'est terminé, mais je sais que toute l'équipe avec qui j'étais, tout le monde avec qui j'ai travaillé là-bas, n'est plus là. Je suis retournée dernièrement, y'avait personne que je connaissais, et le staff continue de rouler comme ça. Maintenant, c'est quand même reconnu, genre, dans le quartier, que c'est pas une bosse super à avoir, mais, bref, je pense que je me suis vraiment laissée trop longtemps piler sur les pieds par cette bosse-là, genre, et tout le monde, en fait, se laissait piler sur les pieds, on dirait qu'elle avait tellement un clarisme, pis tellement un... je sais pas, comme tellement une énergie de pouvoir que tout le monde était comme, « Ok, c'est bon, je vais faire comme tu veux, genre. » Maintenant, je travaille à mon compte, donc, ça va mieux, mais, s'il vous plaît, ne vous laissez pas marcher de même sur les pieds par quelqu'un, par un bus comme ça, surtout pas si vous êtes payé au salaire minimum, là, genre, il y a tellement d'autres endroits où vous pourriez être embauché facilement, comme, honnêtement, moi, j'aurais pu aller dans un autre restaurant, là, t'sais, j'aurais pu faire autre chose, pis j'ai été un an dans un endroit qui était très toxique, là, t'sais. Fait que, c'est ça. Fait que, faites attention à vous et dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des boss de marde de même. J'aimerais ça vous lire un peu. Et j'avais aussi peut-être pensé à faire une vidéo où je réagis à vos pires histoires de job, à vos pires histoires de boss. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!